... On se retrouve ici à Toulouse pour la toute première édition du Village des Recruteurs. 1500 offres d'emploi à pourvoir, 500 offres de formation. Et pour parler emploi sur le territoire, qui de mieux que Toulouse Métropole ? 37 communes assemblées, associées avec des métiers et des compétences diverses. Quelles sont-elles, Emmanuelle Godard ? Alors, tout d'abord, on est ravis de participer à ce forum à vos côtés pour justement parler de nos métiers. Donc, Toulouse Métropole, c'est 15 000 agents environ sur 210 métiers. Donc, une richesse de métiers principalement orientée sur des enjeux de proximité, puisque notre rôle, c'est de pouvoir servir les Toulousains, mais également les agents de la métropole. Donc, on a aujourd'hui des métiers en proximité, comme je le disais, autour de la petite enfance, de l'animation, où nous recrutons toute l'année sur ces métiers-là, mais également des métiers plus innovants, comme la transition écologique ou la transition numérique, qui nous conduisent aussi à adapter nos organisations face à ces enjeux-là. Et puis aussi, citer les métiers de la sécurité, les gardiens de police, en l'occurrence, qui composent nos métiers au sein de la collectivité. Donc, Emmanuel Godard, vous êtes en charge du recrutement pour cette collectivité. Et qui dit collectivité, dit concours, et pas que, peut-être ? Alors, tout à fait. Effectivement, la voie royale, souvent, on en entend parler, c'est le concours. Mais on recrute également beaucoup par voie contractuelle, de par des modalités administratives qui nous le permettent. Et ce, sur l'ensemble des grades, ça veut dire des postes de cadre, ou des postes de cadre intermédiaire, ou d'agents. Donc, on le recrute par voie de concours, mais pas uniquement. Donc, ne pas hésiter à envoyer sa candidature si on n'a pas le concours, parce qu'on recherche avant tout des agents qui ont les compétences pour pouvoir servir au mieux le territoire. Pour servir ce territoire, il y a aussi beaucoup de possibilités de mobilité au sein de cette structure. Comment ça fonctionne, la mobilité, chez vous ? Alors, la mobilité, justement, c'est aussi un enjeu pour fidéliser nos agents, c'est-à-dire qu'on rentre sur un métier, puis au bout de quelques années, on peut avoir envie de reconversion. Donc, on a des parcours de mobilité qui sont engagés dans la collectivité, aussi des parcours de formation personnelle qui permettent de se reconvertir. Et on essaye de faciliter, de prioriser, bien évidemment, nos agents sur nos besoins internes avant de les ouvrir en externe. Et au-delà de cette mobilité, quels sont vos atouts pour séduire les futurs candidats que vous allez donc recevoir et accueillir et rencontrer aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, nos atouts, ça va être de proposer des postes permanents et temporaires sur beaucoup de métiers, plusieurs centaines de métiers aujourd'hui sur lesquels nous avons besoin de recruter. Aussi, l'occasion, une fois qu'on rentre dans la collectivité, c'est être au service du public. Donc, ce sens du service public, c'est ce qui nous anime en tant que fonctionnaires. mais également des avantages de télétravail, des avantages de sociaux qui sont proposés au sein de la collectivité, un régime de rémunération qui peut aussi être attractif et aussi un plan de formation qui a été particulièrement développé pour les cadres, justement pour pouvoir les accompagner dans un management adapté à notre contexte. Manuel Godard, merci beaucoup. Vous êtes invité donc à accueillir, à rejoindre ici les équipes de Toulouse Métropole pour les rencontrer et peut-être trouver de nouvelles opportunités d'emploi sur le village des recruteurs de Toulouse. Merci.